Je vais aujourd'hui vous présenter des outils pour animer la classe. C'est un atelier, on va dire, plus léger au niveau du contenu. Je vais vous montrer trois applications, en fait, donc ça va aller assez vite. Et on va essayer de voir surtout comment les utiliser. Toujours pareil, toujours le même souci, l'intérêt pédagogique, à quel moment dans la séance on pourrait, d'entraînement, l'utiliser. Alors, les trois, il y en a deux qui sont identiques, et un qui est un peu plus, qui a un peu plus une forme de tournoi, on va dire. C'est un outil, et bien ça va être individuel. Mais en gros, ce sont des outils que l'on nomme aujourd'hui. Les Québécois parlent de rétroaction, j'aime bien ce terme-là. Alors, rétroaction, c'est réactiver des acquis. Alors, on peut les utiliser en milieu de séquence, faire un poème par rapport à ce qui a été fait. Et ça permet de faire revenir le souvenir régulièrement, de manière ludique, et surtout rapide, plutôt que de faire une évaluation. Ça évite aussi de multiplier les évaluations de connaissances, de pure connaissances. Parce que là, on va être effectivement sur de la connaissance. Alors, en cours de séquence, on va décider de... Un début de cours, on va consacrer dix minutes, un quart d'heure, et on va lancer le quiz. Alors, là, l'avantage, évidemment, c'est ce que les neuroscientifiques conseillent, c'est qu'on parle de... ou que une notion soit... rentre définitivement dans la mémoire de travail, la mémoire, pardon, à long terme, celle qui permet de la magasiner, de stocker à long terme des données, celle qui n'est jamais activée. En situation de casse, vous le savez sûrement, la mémoire qu'on utilise, c'est la mémoire de travail. La mémoire de travail, elle a une durée de vie, en moyenne, d'après les sciences de vie, de quinze à vingt minutes. Et au bout de quinze à vingt minutes, si on n'exploite pas, d'une manière ou d'une autre, ce que l'on vient de vous apprendre, eh bien, ça va tomber dans l'oubli. Donc, pour apprendre, il faut ré-exploiter. Je dis d'une manière ou d'une autre. Parce que ré-exploiter, ça peut être par l'intermédiaire d'un quiz, ou ça peut être aussi par l'intermédiaire d'une activité, d'une production, d'un exercice. Donc, il faut que ça revienne régulièrement. Donc, les neuroscientifiques, pardon, disent qu'il faut revenir sur des notions avec des récurrences fréquentes. Alors, dans mon établissement, j'ai essayé de mettre en place cette année, et ça n'a pas trop bien fonctionné, mais bon, je trouve que c'était quand même intéressant comme idée, c'était de mettre en place un cahier de réactivation. Alors, le cahier de réactivation, ça viendrait s'associer à ce que je vais vous parler. Ça serait un cahier dans lequel, alors je parle d'un cahier physique, pas numérique, qui suivrait la classe. C'est-à-dire qu'il y aurait un porteur de cahier qui irait en cours, comme ça, comme à l'époque, vous savez, je ne sais pas si vous aviez les cahiers d'appel, là, il y avait une vraie responsable du cahier qui disait bien faire ça, d'ailleurs. Donc, avoir un cahier, physiquement, par classe, et sur le cahier, les enseignants leur apporteraient le cahier et y mettraient, justement, un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure sur le campagne, ce qui aura été fait, sous forme d'une phrase. Aujourd'hui, j'ai appris à ma classe de 4ème, de 4ème, à calculer la vitesse. Et je mets la formule. J'ai appris à ma classe, aujourd'hui, 10 verbes irréguliers. Donc, le professeur dit ce qu'il a fait. Le point essentiel de son cours. Il ne détaille pas. Par contre, il débarque la réponse. J'ai appris à la classe à calculer la vitesse et il met la formule. Et alors, après, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, le prof suivant, quand il le souhaite, il prend le cahier de réactivation et à début d'heure, il va activer, réactiver, une notion qui aura été vue dans une autre discipline. Vous vous suivez ou pas ? Oui, oui. Ah, ça crée. Hein ? Ça crée. Ah, il faut l'équipe avec. Et moi, pour l'instant, elle va... Mais je ne les espère pas. Voilà. Alors, mais c'était une idée que je trouvais intéressante. Je suis sûre qu'elle doit fonctionner. Alors, c'est simple. Moi, je prends le cahier, je vois physique, je connais la vitesse. Comment on calcule la vitesse ? Et là, trois colonnes. Et on essaye de montrer, de marquer dans la colonne, si on estime qu'il y a plus de la moitié de la classe qui a levé la main en disant, rocher, comment on fait ? On le note dans une colonne, plus de la moitié de la classe. Si on estime qu'il y a eu moins d'un tiers, on met une croix d'un moins d'un tiers. Et du coup, le collègue de physique verra que la notion pour l'instant, alors on met la date, il y a une colonne de date, il y a une colonne d'estimation. Ok ? Et après, eh bien, évidemment, s'il voit que toute la classe a bien réactivé, il pourra effectivement se dire ça, c'est bon, c'est acquis. Ou alors, il le remet, il remet une ligne. Le temps, on avait vu la vitesse et on réactive à nouveau. Et donc, quand le professeur voit que cette notion de vitesse, elle a été posée trois fois et qu'au bout de la troisième, il a eu 100% de réussite, il peut décider que ça, c'est bon, ça a été acquis. et il va. Et ainsi de suite. En maths, en français, etc. Vous avez compris ou pas ? Vous avez expliqué ? J'ai l'impression que plus j'avance dans le temps, moins je suis. Ça va. Et donc, c'est tout simple, c'est un petit truc, ça prend cinq minutes et ça permet donc de correspondre à ce que les scientifiques préconisent en disant qu'une notion, il faut qu'elle soit réactivée plusieurs fois et pas forcément, d'ailleurs, la discipline en question. Donc, réactiver le souvenir, on appelle ça des récupérateurs de souvenirs, ça permet évidemment d'impacter à force la mémoire à long terme. Et ça, ça marche. C'est efficace. En classe inversée, c'est ce que je fais donc par intermédiaire de quiz, je reviens sur des notions trois mois plus tard, cinq mois plus tard et je vois qu'il y a des choses qui sont ancrées. Alors, comment ? Eh bien, ils les récupèrent par des manières totalement différentes. Quand ils ont la bonne réponse, je me dis, bon, comment tu as fait pour avoir la bonne réponse ? Alors, ils me disent, je l'ai eu parce que je me rappelle que quand j'ai appris ça, j'étais près de la porte, avec Loan et là, je me souviens que j'avais mis le potiste ici et du coup, je me souviens de la leçon. Et ils récupèrent tout comme ça. D'autres m'ont récupéré différemment, peu importe. Mais c'est comme ça qu'on arrive à revenir sur le souvenir. Donc, la mémoire, ça se travaille. et c'est important de l'activer. Alors, il y a ces fameux outils. Je vais vous parler des prises pour animer la classe, mais c'est surtout pour réactiver les actifs. Alors, le premier slide que je vous propose, c'est de voir un petit peu les trois outils, les points forts, les points faibles de ces trois outils. Alors, d'abord, parlons de prix. Je vais vous montrer donc QS, QS, qui permet de faire de la rétroaction. C'est d'abord une solution qui est gratuite. K-Hoot, c'est gratuit. Clickers, c'est gratuit, mais jusqu'à cinq questions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà de cinq questions. Alors, honnêtement, ce n'est pas vraiment un frais. Parce que le but, ce n'est pas de poser 40 questions. D'accord ? Je vous ai dit, ça doit être quelque chose de rapide en début d'heure. Et cinq questions, ça me paraît pas mal du tout. Donc, cinq questions, après, ce qui nous empêche de créer un nouveau questionnaire et de remettre cinq questions. Mais, il faut le savoir si vous voulez, parce qu'en fait, il y a beaucoup de collègues qui utilisaient ça comme des outils d'évaluation. Il y en avait même, j'en connais, je ne souhaiterai pas de nom, mais ils ne faisaient que ça comme évaluation. Si le QCL. Bon, alors, du coup, Lucas a vu qu'il y avait du marché de business à faire. Oui. Depuis deux mois, c'est décembre, ils ont mis des versions de payant. Alors, ensuite, le QCM-CAM, il nécessite un ordinateur pour créer des questions et une webcam, sur l'ordinateur. Alors, ça veut dire que l'ordinateur, il faudrait qu'il soit connecté au vidéoprojecteur, vous pouvez le suivre. Et, alors, après, je ne sais pas trop comment faire parce que, disait, il faut être devant, ça m'a l'air compliqué. Mais, en tout cas, l'autre option que je fais, je vais tester, c'est le téléphone. C'est-à-dire que le professeur crée son questionnaire sur l'ordinateur. D'accord ? Il ouvre l'ordinateur de la classe, il lance son questionnaire et vous allez voir, je vais vous montrer, il clique sur l'option téléphone et sur l'option téléphone, il faut que le téléphone, par contre, et l'ordinateur soient sur le même réseau Wi-Fi. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et, à ce moment-là, le téléphone va être détecté. Et donc, le téléphone va servir de scanner. Alors, ça fonctionne avec des, les élèves ont des fiches QR code papier. D'accord ? Ça veut dire que ça, on imprime ces fiches, alors, elles sont toutes différentes, on les imprime sur le site, il y a un endroit où vous verrez, on peut imprimer les fiches. Vous pouvez en imprimer jusqu'à 60, non, 150, vous n'auriez jamais vu ça, 50 élèves dans la salle, 150 fiches différentes, elles sont toutes numérotées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et alors, comment on fait ? Eh bien, on utilise le nombre alphabétique de la classe. Le premier de la liste prendra le QR 1, le deuxième, le 2, etc. On peut créer ces classes dessus, d'accord ? En mettant les noms des élèves, un copier-collé des fiches, et ainsi, chaque élève va utiliser les fiches. Alors, la distribution des fiches peut se faire de quelle manière ? Le jour où vous faites le quiz, si vous avez une salle à bout, vous utilisez, vous prenez des fils à linge, d'accord ? Vous amenez un fil à linge pour prendre la salle, des épingles à linge, et vous mettez vos fiches sur le fil à linge. Quand vous utilisez les cartes, vous dites aux élèves, en rentrant, allez récupérer votre carte. Voilà. C'est le mieux. Ou alors, vous pouvez aussi les imprimer, et les distribuer aux élèves en début d'année. C'est possible. Moi, je les ai plastifiés. Parce que sans ça, si on ne les plastifie pas, ça s'habille. Après, vous pouvez les avoir aussi dans votre carte parce qu'il y en a du moins qui vous aura oublié et vous les distribuez au fur et à mesure. Alors, pour des raisons peut-être que c'est pratique, vous ne vous rappelez pas forcément de l'art de l'éthique, vous pouvez mettre le nom derrière. Vous pouvez mettre le nom de l'enfant et la carte. Bon. Donc ça, c'est QCM-A. C'est QCM-A. Alors, au niveau des questions, qu'est-ce qu'on peut mettre ? On peut mettre des questions de texte, des questions à choix multiple, par contre. on peut mettre un lien, je n'ai jamais testé. Un lien, un document, il y a tout à cause de la question. On peut mettre une image et on peut poser la question. Et on peut même mettre des équations. C'est le collègue qui a fabriqué cette application, c'est un prof de maths. Donc, il a intégré un module équation où on va pouvoir faire des cultures mathématiques dessus. Voilà. Et sinon, on peut aussi faire local sur ordi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on n'a pas de connexion Internet, on peut télécharger l'application sur l'ordinateur. Et du coup, là, par contre, je ne suis pas sûre que ça fonctionne avec le téléphone. On pourra tester. Je ne vais pas tester. En tout cas, ça fonctionne sans Internet. Sans un scientifique, par contre. Donc ça, c'est une solution qui est entièrement gratuit et qui a été développée par un enseignant. K-Hout, c'est gratuit. Qu'est-ce que... De quoi on a besoin ? On a besoin d'un ordi ou d'une tablette. Ça veut dire qu'on peut créer de manière très simple sur une tablette ou même sur votre téléphone. C'est vraiment extrêmement simple. Les élèves, eux, ils ont besoin, par contre, d'un écran pour voter. Ça ne va pas fonctionner avec des fiches papiers. Ça veut dire qu'il va falloir avoir des tablettes à distribuer aux élèves. Alors, celle-là, d'application, moi, je l'adore. des trois, c'est ma préférée parce qu'elle a un module collaboratif. Ça veut dire qu'on va avoir besoin d'une tablette par groupe et avant de répondre, les élèves vont se concerter. Celle-ci est plus collaborative que les autres. Les autres, c'est que de l'individu. Alors, dans K-Hout, on va pouvoir mettre des questions à choix multiples, des images et des vidéos venant de YouTube. Ça veut dire pour les profs de langue, ça peut être pas mal. On peut intégrer l'extrait de YouTube et ensuite, les élèves le visionnent et ensuite, annuler la question. Ça peut être intéressant. Vous pouvez, pourquoi pas, même faire une capsule vous-même que vous mettez sur YouTube et ensuite, vous posez la question. Alors, Flickers, donc j'ai parlé de la contrainte des cinq questions, ça nécessite aussi un ordi pour créer. On ne peut plus créer les questionnaires sur la tablette. Avant, vous pouvez le faire, plus maintenant. La tablette ou le téléphone ne servira qu'à scanner et pas autre chose. Donc, il vous faudra un téléphone ou une tablette pour scanner. Alors là, les fiches, elles sont un petit peu plus petites, mais c'est le même principe. Alors, on peut les imprimer aussi sur le site de Flickers. Alors, Flickers, l'avantage quand même par rapport à lui, c'est qu'en début d'année, on peut créer ses classes sur Flickers. Alors que lui, je ne sais pas, alors peut-être en mettant l'invitation sur l'ordinateur, mais si on reste en ligne, il oublie. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut coquiller la classe. Lui, non. Lui, il n'est plus performant dans le sens où, à début d'année, vous faites votre classe 6e ou 4, vous mettez vos noms et puis ensuite, les classes, elles sont enregistrées. Donc, quand vous créez un questionnaire, quand vous voulez jouer avec le questionnaire, vous choisissez la classe. Il dit, moi, je prends le questionnaire sur l'Egypte et je veux interroger la 6e ou 4. Et ça, il va le reconnaître. Alors, comment il fait ? En fait, c'est très simple, c'est toujours les mêmes cartes. Moi, je n'ai pas un jeu de cartes par classe. Pourquoi ? Parce que dans toutes les classes, vous avez le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Donc, il suffit d'avoir un jeu de cartes et à chaque fois, par contre, quand il sait que c'est la 6e carte qui a été logée, il sera pour connaître le nom du jeu. Voilà. Au niveau des questions, c'est des questions pareilles, à choix multiples et ce sont des... On peut aussi mettre des images. Voilà. Allez, on va aller voir un peu tout ça. Oui. Alors, on commence par Pickers. OK. Alors, pour ceux qui ont un ordinateur, vous pouvez aller voir donc sur pickers.com. Voici le principe de Pickers. Donc, vous avez la carte et vous avez quatre côtés. A, B, C, D. Donc, le principe, c'est qu'on pose la question et on met les éléments de réponse. A, B, C, D. L'élève, pour voter, il va diriger vers le haut sa réponse. S'il pense que c'est la lettre A, la réponse A, il mettra le A en haut, toujours vers le plafond. Alors ça, ça demande d'épargne, je viens de le préciser, si je monte A, je regarde A, hop, vers le plafond. Et comme vous le voyez ici, les enfants dirigent vers l'enseignant qui lui tient sa tablette sur laquelle va se trouver l'application Pickers. donc, je répète, on a besoin pour ça de l'envie pour créer et ensuite de l'application pour sonder. Alors, on pose la question et les élèves votent et ensuite, l'enseignant, vous voyez ici, il a ouvert l'application Pickers qui a activé l'appareil de ton et il va balayer, alors je vais vous faire une démo, bien sûr, et il va balayer et ça va lui permettre d'avoir immédiatement des résultats. Mais il va savoir qui ? Oui, il va savoir qui ? Parce que quand il aura lancé, il aura dit je suis avec et ce code de deux. Ah oui, il va s'être chacun à son nom. Ah, chacun qui m'entend. Chacun. Tu n'en as pas une ? Il a deux. Tu peux regarder même si elle se ressemble. Alors, là aussi, les élèves, ils ne peuvent pas dire attends, docteur, ça va trop vite. Et puis, bon, de toute façon, c'est pas à faire pour passer le bac. OK ? Bon, on le teste ? Oui. Oui, allez. Alors, est-ce que vous voulez, on va voir un peu sur ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez que je vous montre tout depuis le début, c'est-à-dire la création avec moi et après, on le teste ou pas ? Il y en a qui disent dedans. Je vous montre la partie création ? Oui. Oui, bon, allez. Alors, non, 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 sur un ordinateur. Alors, regardez comment je fais, je vais sur l'ordi, PC ou n'importe quoi, PC ou Mac. je fais, je tape, piqueurs, piqueurs.com, voilà. Moi, j'ai été connectée ce matin, donc, je fais, vous pouvez créer un compte, c'est sûr, au départ. Une fois que le compte est créé, vous allez arriver ici, sur cette interface. et là, vous allez avoir, donc, Newset, en haut, qui va permettre de créer, donc, un questionnaire. Avant, vous aurez, rentrer vos classes ici, Edit Class, vous mettre, donc, les classes, les Newclass, ici, créer vos classes. C'est donc ici que ça se passe. Donc là, je peux faire Newset. Désolée pour l'accent anglais, il y en a qui peuvent rigoler. Voilà. Voilà comment ça se passe. Vous avez ici la diapositive, et je vous ai dit, je peux en faire 5, ou pas plus. Alors, là, vous tapez la question. Là, vous pouvez insérer une image, que vous irez chercher, sur votre ordinateur. Images fixes, par vidéo. Et là, vous avez cette question, à choix multiple. Par contre, vous ne pouvez pas oublier, de lui dire, quelle est la bonne maintenance. Ça peut être plusieurs, hein ? Ah non, je ne peux pas. Et alors ici, sinon, vous pouvez aussi choisir, je vais le faire sur l'autre. Voilà. 7, soit, 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 extrêmement simple. Une fois que tu as fait ça, ben, c'est bon. Voilà. Tu reviens ici, alors, par contre, tu le nommes, pas comme moi, là. Voilà. Et tu reviens à la maison. Et normalement, il, voilà, il s'est mis. Donc là, tu as tes questionnaires. dans la librairie, tu as tes questionnaires. Donc là, maintenant, je vais lancer mon questionnaire. Donc là, j'en ai fait un sous-class inversé. Je vais lancer. Play now. Et je choisis la classe. Tu vois, c'est ce que je te disais, c'est là que tu choisis ta classe. Donc là, je vais choisir stage. Voilà. Et là, ça, tu peux le projeter aux élèves. Ça. D'accord ? Alors maintenant, on y va. Je n'en ai pas pour tout le monde. Mais vous allez vous débrouiller. Entre la moitié. Vous faites avec... Tiens, monsieur qui est au fond, comme ça, on va voir si ça fonctionne bien. Ici, vous faites ensemble. Là, hop, 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 hop. Encore un coup de goût. Encore un coup de goût. vous êtes élu. Vous êtes proche. Oh, je suis proche. Bon. Alors. C'est une question pour élèves. Ah, voilà. C'est une question pour moi. 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 je suis proche. Voilà. Alors, regardez bien. Vous avez la première question. Quelle est la première étape que la cancer-ci ? Alors, moi, prof, tablette ou téléphone ? Android ou iPad ou... Ce n'est pas grave. On télécharge l'application de Blickex qui va servir juste à scanner. Donc. Et non, on va terminer la caméra. Voilà. Voilà. Il me dit qu'il y a un truc ouvert. Voilà. Ici. Alors ça, évidemment, je ne projette pas au niveau des enfants. Parce que là, j'ai la bonne réponse. mais je fais ça. Vous me suivez ou pas ? Oui. À gauche, le scan et à droite, la question. Et allez-y, montez. Ne mettez pas les doigts sur le cuir. Voilà. Alors là, évidemment, je n'ai pas bon nom. Sinon, ça peut apparaître. Et là, je n'ai pas bon nom. Eh bien oui, parce que je n'ai pas bon nom. J'ai mis stagiaire, stagiaire, le... Voilà. Il va. Il s'est trompé. Il s'est trompé, le monsieur Dupont. Il est exprès. Voilà. Je ne sais pas si ça marchait. Ah, il s'est trompé. Ah si, c'est bon. La claque. Et puis vous, vous n'avez pas voté là-dessus. Merci. Voilà. Bon, vous avez vu ? Hein ? Merci. Alors, il y a la traîne sur 29. C'est normal. Je ne vais pas mener toutes les cartes dans la rue. Qu'est-ce que vous avez vu ? Vous voyez ici, vous avez voté. Vous suivez ? Non. du coup, maintenant, vous allez, je vais remettre un peu sur l'ordinateur. là. hum, 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 voilà. Voilà. Que ça soit plus grave, surtout quand vous parlez bien anglais, pas pour moi. Alors, ici, il va falloir que je révèle l'antia. qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Voilà. Et là, vous avez la réponse C. Et là, du coup, voilà, j'ai ici un graphe qui montre que la majorité a dit C. et alors, si j'avais rentré, évidemment, la liste comme il faut, il faudrait que j'aille jusqu'au bout du besoin de la chair. On va aller jusqu'au bout parce que là, j'ai fait un peu pour voir, pour voir, pour voir. Je vais faire ça. Voilà, je ferme. Et là, maintenant, si je vais dans Report, je vais avoir les résultats plus détaillés. Bien sûr. Et ça, si j'avais dit Paul, Marie, ça, tu le vois à la maison après. Et après, tu fais de l'analyser en classe. Non, 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 non. Les élèves voient la bonne réponse et après, les stats, tout ça, c'est pas pour eux. Tu as 92% de réussite ici. D'accord ? Et après, tu peux affiner puisque si tu vas dans cette partie-là, tu vas avoir la possibilité dans un stage, par exemple, voilà, d'avoir des stats et c'est pour ça que je te disais qu'il y a des gens qui se servaient de ça pour évaluer les élèves toute l'année. Plus de copines. C'est vrai, c'est vrai. alors qu'il y a devenue pire, ils se roulent à la valeur. Donc, voilà ce que ça a. J'ai posé qu'une question, je n'aurais pu en poser d'autres. Mais après, ça te fait des devoirs. tu as vu, là, c'est pour la semaine, tu as vu moins. non ? Eh oui, c'est... Tu peux... Oui, tu ne fais que ça, c'est si tu veux... Ah oui, Tu es sur les bureaux, c'est que ça paye. Ah, après, tu payes, si tu en as un sujet. C'est que c'est une question, mais par côté, c'est pas questionnaire. Tu payes par grand ou tu payes par achat de contrat ? Ah non, tu payes par achat de l'abonnement annuel. Oui, oui, je ne suis pas allée voir. Parce que ça ne m'intéresse pas vraiment, mais après, effectivement, tu as les stats sur le mois. Voilà. Tu as les pourcentages de réussite. Voilà, j'ai pris une question, mais vous voyez, je n'ai pas... Je peux faire lentement, je peux faire le cas. Là, il est... le moins... Bon, ça ne vous va ? Vous avez vu ? C'est pas compliqué ? Bon, c'est bien. Allez, on passe aux autres. Ok, compliqué. Alors, là, on va sur le gratuit. Il fait... C'est le copy clickers, qui s'appelle QCM-CAM. Donc, j'en ai parlé. Alors là, vous avez même la possibilité d'avoir ce que j'ai imprimé. C'est toujours pareil, c'est le fonctionnement. Donc, l'enseignant va vous rejeter la question. Les élèves orientent. on va activer la webcam ou le téléphone. On va voir les participants ici. Le problème, c'est qu'ils peuvent les générer à chaque fois, je vous l'ai dit. Et ensuite, on va préparer la partie révélation. Alors, je vais vous montrer ça sur l'ordi. Comment ça fonctionne ? Alors, je ne maîtrise pas bien celui-là. Je vais peut-être un peu appuyer. Je vous laisse le temps de relever l'adresse. QCM.cam Non, pardon. QCM.cam tout attaché .net Voilà l'interface. Alors, je peux ici taper la question. Les mêmes choses A, B, C, D. D'accord ? Et à chaque fois, il faut bien penser à mettre quelle est la bonne réponse. Pour créer une nouvelle question, c'est le signe plus ici. Et au fur et à mesure, après, on va pouvoir avancer avec ces curseurs-là. par contre, il faut faire attention à bien lui dire combien il y a de part... Pardon, excusez-moi. À bien lui dire ici, ce n'est pas si intuitif que ça, moi, j'ai cherché un moment. Éditer la liste des participants. C'est là que ça se passe. Si vous tapez là, ça veut dire que vous avez une liste sur l'ordinateur et que vous la montez. Sinon, vous faites ça et là, vous allez créer en direct un bonhomme. Alors là, par exemple, comme je n'ai pas vos noms, je lui dis juste combien de participants j'ai. Donc, je vais dire 15 et il va me créer mes participants. Donc, il va falloir que je donne le numéro 1 à quelqu'un, le numéro 2. Là, évidemment, je n'ai pas de liste de classe. C'est comme tout à l'heure, un stagiaire. Alors, je vous distribue aussi les cartes. Alors là, j'en ai moins. j'en ai un petit peu moins. Là, je me donne ici. Hop, hop, voilà. Et alors, par contre, il y a un avantage, il y a un avantage, vous allez le voir, que les autres n'ont pas. Et ça, ça va vous plaire. Pour l'instant, je sens que vous n'êtes pas super enthousiastes. parce que c'est vrai que l'interface, elle est un peu... C'est un prof, c'est un prof de maths, hein. Ouais, ouais, c'est bof. Mais, alors, regardez, sa plus-value, c'est ça. Et ça, ça va vous plaire, hein. Oh là là, ça, je sais que... Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, il a déjà mis les choses. Bon, il est prof de maths, hein. Math, 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 math. Bon, allez, on prend un truc. Alors, vous êtes prêts ? Donc, j'utilise quelque chose qu'il a mis en ligne. Allez, alors, là, maintenant, oh, que je suis bête. Attendez. regardez. Vous voyez le téléphone, là ? Je clique dessus. Il me donne un QR code. Je prends mon iPad ou mon téléphone. Là, par contre, j'ai besoin juste d'un lecteur de QR code, du classique. Donc, je vais... Allez, comme tout à l'heure. voilà. Donc, comme tout à l'heure, je vous montre l'interface. Donc, je vais aller sur l'appareil photo. Il est où le QR ? Ah, voilà. Il va directement sur le site. Il me demande d'autoriser et je vois mes participants. Alors là, par contre, il faut que je switch la caméra et c'est parti. Qu'est-ce que... Oula, c'est quoi cette question ? Oua ! Oula ! Oula ! Il y a des profs de maths ? Il y en a une, elle est contente. C'est la seule qui est contente. Allez, vous votez. Regardez quand même, il est vachement puissant. Regardez, au passage. Monsieur Dufon, on se décale. Vous avez mis le doigt... Monsieur, vous avez pris la plaque pliqueurse. Allez-y. Montrez-moi. Voilà, c'est bon. Vous avez faux. hein ? Oh là là ! Vous avez tout faux. Bon. Qu'est-ce que vous voyez ici ? Vous voyez les participants. D'accord ? Oui ? On voit tout de suite. Mais ça, normalement, vous ne le montrez pas aux enfants. Voilà. Alors après, il n'y aura pas les stats comme sur l'autre. Oh, c'est nul. Voilà, tout de suite. Ça marche ? OK ? On passe à le dernier ? Pour l'instant, c'est Pica, ce que vous préférez. Oui ? C'est la réponse. C'est la réponse. Bon, maintenant, vous allez prendre votre téléphone ou votre ordinateur. C'est quoi la réponse ? Ah, pardon. Eh bien, c'était le vert. Ce qui était en vert. Ben oui. Ah, je ne me rappelle pas. Il y a le côté de la... C. Ah oui. C. C. La réponse, c'est la réponse. Voilà, c'est c'est. La réponse, c'est là. Il faut appuyer là. Il faut se familiariser avec le... OK. Alors, j'ai chaud moi avec ce T-shirt. Je vais l'enlever. Je suis désolée, mais... Vous allez, s'il vous plaît, aller dans... Alors, attendez, que je ne me trompe pas. Kout. Attendez, je vais le faire en même temps que vous, là. Kout. Alors, tu, 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 tu. Voilà, kout.it. HTTPS 2. slash slash kout.it slash play kout, oui. Play kout. Vous allez être joueur pour l'instant, hein. OK. Très bien. Vous attendez là. Ah, c'est mes boucles, c'est mes diamants. C'est en enlevant le T-shirt que j'ai enlevé ça. Alors, les élèves, soit ils sont sur ordinateur. Aïe. Bon, c'est pas... Soit ils sont sur ordinateur, soit ils sont sur tablette, soit ils sont sur tablette ou téléphone, et ils vont sur kout.it. S'ils ont un téléphone ou une tablette, plus simple, ils peuvent télécharger l'application Kout. D'accord ? Là, si c'est sur ordinateur, il va falloir voter comme ça. Alors, moi, je refais comme tout à l'heure, je reprojette mon écran d'iPad sur le Mac pour que vous puissiez tout voir. Voilà. Olé, olé, olé. OK. Alors, moi, de mon côté, qu'est-ce que je fais ? Je vais dans Kout. Alors, si j'avais été sur l'ordinateur, je n'aurais pas pris PlayKout. J'aurais pris kout.com, je me serais créé un compte et j'aurais créé les questions là. Je vais vous le montrer aussi. Donc, ici, dans l'application Kout, j'aurais la même chose sur l'ordinateur. J'ai ici mes questionnaires que j'ai préparés. Donc, j'en ai fait une sur... Qu'est-ce que j'ai préparé ? Oui, mais je crois que j'avais fait un autre truc. Voilà. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne, celle-là. Non, ce n'est pas la bonne. Bon, ça ne fait rien. Non, ce n'est pas la bonne. Vous n'allez pas y arriver, là. Parce que c'est... Molière. Alors, Molière, il y a trois questions. Bon, on va faire ça. Allez, on va faire Molière. Allez, donc, ici, je prends mon questionnaire. Je dis play. Alors, très important. Je vais vous expliquer les différences. On vous demande la manière dont vous voulez qu'ils jouent. Si c'est un seul player, bon, on va prendre ça, mais en règle générale, c'est pour une classe. Il y a le mode challenge ou le mode host live. Le mode challenge, les élèves ont la question et ils ont le boîtier de vote ABCD. Sur le mode host live, les élèves n'ont que le boîtier de vote. Moi, je prends toujours ça. Pourquoi ? Parce que ça me permet... Voilà, les élèves regardent d'abord la question. Donc, je vais le faire. Je vais prendre host live et c'est parti pour jouer. Attendez, c'est normal. Attendez, ne touchez à rien. Vous, vous avez game pin, c'est tout. Voilà. Ah, punaise. C'est cool. C'est en ligne. C'est que en ligne. Les autres, non. L'autre, là, le QCM Cam, vous l'avez en local, celui que vous n'avez pas aimé. Le Plicars, le Plicars, il ne passe pas par Internet. D'accord ? D'accord, oui. Voilà. Alors, là, je vais prendre classique. Classique, c'est un... Tout le monde va jouer. Et sinon, moi, en classe, je prends le team mode. Un seul iPad, Paris-Law, on se concerte. Donc, là, je vais prendre classique. Voilà. Game pin, attention. 230-881. On va vous demander d'écrire un prénom. Entrez, oui. Alors, on vous voit arriver. Vous voyez, vos prénoms arrivent. 11 players, 12, 13, 14, 15, 16. Est-ce que tout le monde a fait 17, 18, 19, 20 ? 21 ? J'attends, je veux savoir si on n'a oublié personne. 22, c'est bon ? Personne d'autre ? OK, start. C'est moi qui fais start. Are you ready ? Yes. Quel est son vrai nom ? à qui 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 ? Alors, rouge ou bleu ? Il y en a 8, 11, 12, 13 qui ont répondu. Attention, il y a une question de rapidité. Vous n'avez plus que 19 secondes. la bonne réponse est coché, c'est la rouge. Il y en a 17 et 5 qui sont punis de repas à midi. Ok, attention, next. Et nous avons Aurélien. Qui est Aurélien ? Yeah ! On peut l'applaudir, Aurélien, champion. On continue. On va battre Aurélien. Motivez-vous, il y a une question de rapidité. Quand il est inné, attention, 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 c'est parti. Ah, là Aurélien, il est moins bien, Aurélien. Eh bien, justement, tu t'en rappelleras. Ah, t'es mort. Si tu as fait, tu reviens pas en arrière. Yes. Onze personnes ont bien répondu. Molière, récupérateur de souvenirs. C'est moi qui vous ai appris. 16,22. Ok, attention, on va regarder les résultats. Et c'est Marco. Qui est Marco ? Ouais ! Et Aurélien, il est mal. Il descend, il descend. On y va, on continue. Next. Quelle oeuvre n'a-t-il pas écrite ? Attention, attention. Malade imaginaire, bourgeois gentilhomme, fourberie de capin, les plaudeurs. Il y en a qui font... Là, c'est mauvais plan. Ah, là. Ouais. Eh oui, il y en a deux qui en passent. Super bien. Ah, hein, 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 hein. Ok. Ok, ok, ok. Et là, c'était la dernière question. Aurélien ! Champion du monde. Ok. Get, résulte. Ah, mince, pardon. Ah, mince, pardon. Ah, je sais. Est-ce qu'il y en a deux qui sont calculés, bien sûr, sur la réussite, sur la réactivité. Voilà. On ne peut pas franchement, franchement exploiter l'affaire. D'accord ? Là, c'est pas, c'est pas pliqueur, cela, hein, avec la moyenne, là. Ah, c'est pour le temps. Ah, non. Non, mais on n'a pas de même temps, mais pour les élèves, c'est bien. Collègues, là-bas, Molière. Molière, c'est pour la collectivité. Tu reviens cet après-midi, je te repose la question. Et si je reviens un jour, je te reposerai la question. Non, je vais l'attardouer. Non, c'est pas... Alors, oui, il y a le côté ludique, hein, bien sûr. En collaboration, il faut bien manager l'affaire, hein. Il faut que ça soit bien. D'abord, on réfléchit. Silence total. On vote. Et ensuite... Bon, là, c'est plus excitable parce que vous êtes insupportables. Mais il faut voir Internet, quoi. Ah, oui, là, il te faut Internet. Alors, après. Ah, là, c'est la douloureuse, hein. Ouh ! Attends, non, il y avait Next. Non, 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 c'est bon, c'était toi. Voilà. Je vous ai tout montré. Eh bien, bon appétit.